« Syndicats unis pour riposter contre ce projet de loi du gouvernement. Première journée de mobilisation dans une semaine, ce sera jeudi 19 janvier. » Oui, et à la SNCF, les syndicats promettent déjà, je cite, une grève puissante, même mot d'ordre à la RATP, où 40 000 salariés sont soumis à un régime spécial que le gouvernement veut justement supprimer. L'épreuve de la rue, donc, dans 7 jours. Comment l'exécutif appréhende cette journée de contestation à venir ? Les informations de Jacques Serret. « Le gouvernement joue la carte de la sérénité. On ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive », confie le porte-parole Olivier Véran. D'ailleurs, jeudi 19 janvier, jour de la première manifestation, Emmanuel Macron ne sera pas à Paris, mais à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Officiellement, donc, pas d'inquiétude, même si, hors micro, le ton est beaucoup plus nuancé. En vérité, nous n'avons aucune visibilité sur l'ampleur que peut prendre le mouvement de contestation. On ne peut pas anticiper, confesse un proche d'un ministre. En attendant, la Macronie compte détailler cette réforme. Le parti Renaissance a édité un tract spécial retraite et les parlementaires de la majorité ont reçu pour consigne d'aller sur le terrain et d'animer des réunions publiques. Le temps de la pédagogie, c'est maintenant. Il faut gagner du temps, décrypte un stratège, car, je cite, « À l'Assemblée, ce sera le bordel et il ne s'agira que de riposter aux attaques. Dans l'éventualité d'une importante fronte sociale, des mesures d'assouplissement ne sont pas écartées. » Analyse d'un conseiller, dire qu'Elisabeth Borne n'a rien sous le pied au cas où ça pète, ce serait mal à connaître. Jacques serait du service politique d'Europe 1.